Alors pour cette 400ème vidéo, je vais vous faire un récapitulatif de mon parcours et vous dire où j'en suis maintenant. Alors comme vous le savez, tout a commencé par un événement paranormal. J'ai fait une décorporation et c'est là que s'est enchaîné un tas de questions qui m'ont poussé à faire toutes ces vidéos. Vous pouvez voir maintenant sur ces 400 vidéos tout mon parcours spirituel qui est enregistré. Je suis bien entendu motivé à continuer cette série de vidéos puisque je pense que c'est une chance d'avoir pu capter un éveil spirituel alors même qu'au début de mes vidéos, je ne savais pas ce que c'était la spiritualité ni ce que c'était un éveil. C'est juste que j'ai voulu mettre en vidéo l'événement particulier qui m'est arrivé. Pour retracer brièvement les grandes étapes par lesquelles je suis passé, eh bien je peux dire que tout d'abord, même avant que je fasse les vidéos, ça avait commencé par des synchronicités. Subitement j'arrivais à deviner les noms des gens lorsque je parlais d'une personne dans la rue, j'arrivais à trouver son nom. Ça m'est arrivé comme ça, alors que je disais ça pour rire, ça m'est arrivé 3-4 fois. Et donc là déjà je me disais que c'était bizarre, il se passait des choses bizarres. Je ne pouvais pas attribuer ça à la chance parce que ça arrivait trop souvent. Après ça, comme je vous l'ai dit, il m'est arrivé cet événement, cette décorporation qui m'a obligé à ouvrir les yeux sur... Oui, il existe des phénomènes paranormaux, donc potentiellement une autre dimension. Ensuite, les événements paranormaux se sont enchaînés et là j'ai été forcé de constater qu'il existait tout un autre monde. et c'est alors que j'ai voulu continuer à l'exprimer en vidéo pour faire remarquer le fantastique de ce qui m'arrivait. Alors là c'est la période où j'étais vraiment à fond dans la spiritualité, j'ai commencé à me renseigner sur internet, sur tout ce que je vivais, les voyages astraux, les décorporations, les projections de conscience. J'ai fait des initiations de Reiki. Enfin, j'ai fait un tas de choses pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait. On peut quasiment dire qu'à cette période-là, j'étais un petit peu perché. Et en tout cas, ce que ça m'a apporté, c'était une période nécessaire pour moi, c'est que tout cela m'a permis de réaliser que la vie avait le sens qu'on lui donnait. En soi, la vie n'a pas un sens qu'elle nous apporte comme ça, c'est nous qui donnons le sens à la vie. C'est ça que moi j'ai appris avec la spiritualité. Et donc, ce qui est merveilleux, c'est que maintenant, le cadeau que j'ai, c'est que je sais à quoi... Je sais le sens que je veux donner à ma vie. Je sais vers où je vais aller, ce que je veux donner comme sens à ma vie. Et autant vous le dire tout de suite, le sens que je veux donner à la vie, c'est d'arriver à communiquer, que ce soit par vidéo, ou par n'importe quel média ou n'importe quelle technique, arriver à communiquer aux gens ce que j'ai réalisé, ce que j'ai compris de la vie. C'est-à-dire réaliser qu'il n'y a pas que cet être physique, il y a quelque chose de beaucoup plus grand et qui peut se découvrir par l'introspection. Mon but, évidemment, n'est pas de pousser les gens vers la méditation, des choses comme ça, parce que je sais que moi-même, à l'époque, la méditation me repoussait, parce que je ne comprenais pas la méditation. Je ne comprenais pas pourquoi les gens se mettaient dans des positions bizarres et attendaient sans rien faire. Donc, ce que moi je veux faire, c'est faire faire aux gens de la méditation, de l'instant présent, sans leur parler de méditation. Et en cela, le voyage astral est un moyen, un outil fantastique, parce que tout le processus pour arriver à réussir un voyage astral est le même qu'un processus d'introspection et est le même que le processus pour apprendre à se découvrir de l'intérieur. Pour en finir, j'aimerais vous parler un petit peu de mon actualité. Alors bientôt, je vais faire une initiation au chamanisme suite à l'interview que j'avais fait avec Ivan Skibik. Et sinon, concernant mes nuits, eh bien je peux vous dire que maintenant, toutes, enfin maintenant ça ne s'est pas arrêté en fait, toutes les nuits, il se passe des choses. Avant même d'aller dormir, j'ai quelques pratiques que je ne vais pas vous exprimer ici, mais qui se font naturellement. On va dire que c'est une sorte de yoga que je fais, mais qui se fait naturellement. Je ne sais pas si c'est du reiga ou si c'est du tai chi, c'est des mouvements comme ça qui se font naturellement et qui sont magiques, parce que ce n'est pas moi qui les invente, ça se fait automatiquement. À part ça, qu'est-ce qui se passe la nuit ? Eh bien, la nuit, je suis... Il y a de plus en plus de confusion. En fait, il n'y a pas de confusion, il y a justement du discernement. Mais en tout cas, la différence entre le rêve et la réalité devient de plus en plus floue. Donc quand je m'endors, je suis touché, il se passe des choses, puis j'entre dans le rêve et la distance entre le rêve et la réalité a tendance à disparaître. Alors justement, c'est pour ça que je remercie tout le parcours que j'ai fait et l'ordre dans lequel j'ai suivi tout ce parcours, parce que si j'avais fait ce parcours dans un autre sens, eh bien probablement que j'aurais eu de la confusion, parce que quelqu'un qui vit ça dans un autre sens que le sens par lequel je suis passé, eh bien probablement qu'on le prendrait pour un fou, parce qu'il n'aurait pas le discernement. Il est important de discerner ce qui est de l'ordre du rêve et de la réalité. Et même si les deux s'entremêlent, il faut toujours bien comprendre que pour le commun des mortels, pour tout le monde, il y a la réalité et le rêve, et que vous ne pouvez pas parler du rêve comme la réalité à tout le monde. Il faut bien faire la distinction, même si pour vous, il y a des choses qui se croisent et qui se confondent. Je voulais finalement vous remercier à être toujours aussi nombreux. Je pense qu'on est bientôt 6000 abonnés. Et après 400 vidéos, je suis en tout cas vraiment ravi qu'autant de monde puisse suivre ces vidéos, puisse comprendre ces vidéos, puisse apprécier les vidéos. Ça me fait plaisir, ça me motive à continuer. Je ne sais donc pas où ça va s'arrêter, mais en tout cas, j'ai hâte de vous raconter la suite de toutes ces aventures qui m'arrivent. En tout cas, pour moi, c'est passionnant. Sachez que pour vous, il y a la même chose qui vous attend par l'introspection. Il peut vous arriver des choses extraordinaires. Vous pouvez comprendre le sens de votre vie. Donc, je vous invite à profiter de chaque nuit pour faire au moins 30 minutes d'introspection. Ça ne vous coûte rien. Ça va vous promettre de vous relaxer, de vous endormir paisiblement. Profitez de chacune de ces nuits qui vous est offerte pour découvrir ce monde intérieur qui vous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada